Bonjour mes amis, cette semaine nous entamons donc le livre de Varim, de Théronome, le dernier livre de la Torah, avec quelque chose de très particulier. D'abord je vais vous donner quelques mots d'explication sur la photo que je vous montre aujourd'hui. Alors a priori il s'agit d'une scène banale que j'ai photographié il y a déjà quelques années maintenant, un touriste, un groupe de touristes, évidemment le guide qui est devant les touristes, qui l'écoutent attentivement et qui veulent savoir de quoi il s'agit. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier cette photo ? Alors ce qu'elle a de particulier c'est l'angle, c'est l'angle de vue, la façon de voir. On a donc une scène a priori banale, mais le fait de pouvoir placer la tête du guide qui donne ses explications exactement dans l'encadrement du rocher, l'encadrement de la pierre, et bien c'est cela qui donne un aspect particulier à cette scène, un angle particulier. On a mis la mise au point, le focus sur la pierre, et donc le guide il est un peu flou. Et voilà, on a obtenu d'une scène a priori tout à fait banale, qu'on peut voir des milliers de fois tous les jours dans le monde entier, sauf en ce moment évidemment en période de corona, mais normalement on espère qu'on va pouvoir y retourner et revoir ce genre de scène de façon régulière. Et bien cette scène qui est a priori totalement banale donne lieu à une photo qui a une force particulière uniquement par l'angle de vue, uniquement par la façon de traiter le sujet au niveau visuel, et c'est cela qui donne sa particularité et sa force à cette image. Alors ici aussi dans notre sidra, la sidra de Dvarim, en fait le livre de Dvarim il est appelé dans le langage de nos sages, Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Oui ben, on nous raconte énormément de choses qui ont déjà en fait été ratontées, on n'en aura a priori même pas eu besoin. Pourquoi nous raconter les choses d'une façon différente ? Parce que là je vous dis tout de suite, je vous révèle un petit secret, elles sont racontées de façon légèrement différente, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pourquoi nous les raconter ? Et qu'est-ce que ça va nous apporter ? Alors voilà, le livre de Dvarim c'est en fait un discours, un discours fleuve qui s'étale pratiquement sur toute la durée du livre. Un discours extrêmement connu, si on veut, dans l'histoire de l'humanité c'est probablement le discours le plus connu, le discours fleuve le plus connu de l'histoire de l'humanité. Et aussi incroyable que ça puisse paraître, c'est un discours qui a été prononcé par quelqu'un qui était bègue, quelqu'un qui ne savait pas parler. Et Moshé, quand on nous a présenté au début du livre de Chemote, on nous a présenté ce personnage qui est tellement important dans l'histoire juive et dans l'histoire de l'humanité, il était défini comme Kvad Peh ou Kvad Lachon, la langue et la bouche lourde. Quelqu'un qui ne peut pas bien parler, un orateur, pas vraiment, un bègue, quelqu'un qui ne sait pas parler, quelqu'un qui bégaye. Eh bien, ce bègue, c'est celui-là qui va nous donner le discours le plus connu, le plus long et le plus connu de l'histoire de l'humanité. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors oui, ça donne lieu à quelque chose d'un petit peu particulier. Mais peut-être plus important que ce que Moshé a pu dire dans ce discours, ce que Moshé a pu raconter, ce que Moshé a pu nous répéter, même sous un angle un petit peu différent, aujourd'hui, nous allons insister sur ce que Moshé ne va pas dire, ce dont Moshé ne va pas parler, ce qu'il va passer sous silence. Et ce sont ces scènes qui, a priori, dans les quatre premiers livres, étaient tellement importantes. Et quand Moshé refait le récit de l'histoire, le résumé de l'histoire, qui a été celle du peuple d'Israël depuis la sortie d'Égypte, depuis l'Égypte et la sortie d'Égypte jusqu'à l'arrivée en Terre Sainte, eh bien, ce dont il ne va pas parler va peut-être être aussi important, sinon plus, peut-être, que ce dont il a parlé. Et en quoi ce dont il ne va pas parler est-il tellement important ? Et pourquoi passer sous silence des scènes qui, a priori, étaient des scènes qui étaient capitales dans le récit des premiers livres, des scènes qui ont occupé des chapitres entiers, des scènes qui ont marqué l'histoire, et des scènes dont certaines donnent lieu encore à aujourd'hui à des commémérations. Alors, Moshé n'est pas sous silence. Dans tout récit historique, il y a évidemment une part d'objectivité. La part d'objectivité, c'est celle qui raconte les faits, c'est celle qui essaye de s'attacher le plus possible à la réalité telle qu'elle s'est passée, celle qui essaye de ne pas fausser le récit des événements. Mais en plus de cette part historique, il y a une part, de cette part objective, pardon, il y a aussi une part qui est totalement subjective, qui est dépendante de celui qui raconte. Et cette part qui dépend de celui qui raconte, c'est l'angle, si on veut, c'est l'angle sur lequel il va accentuer son récit. C'est son point particulier, c'est le choix des événements qu'il va considérer comme importants, et des événements qu'il va considérer comme moins importants. Et qui va se faire mal donc de passer sous silence. On peut raconter l'histoire de plusieurs façons. Il y a d'abord la grande histoire, celle qui, si on va raconter par exemple l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et bien on va parler de l'invasion de la Pologne en 1939, on va parler de Hitler, on va parler Roosevelt, Churchill, De Gaulle, tout ce qu'on veut. Mais on peut aussi traiter la Deuxième Guerre mondiale de façon totalement différente. Si je vous donne simplement un exemple, imaginons un soldat australien qui a été, donc, sa vie a été chamboulée, il est sorti de son pays à l'autre bout du monde, il a été mobilisé, il arrive sur le vieux continent, et il commence à se battre pour libérer l'Europe de l'emprise des nazis. Et puis tout d'un coup, il reçoit une lettre, un message, sa mère est morte en Australie. Un accident, une maladie, aucune importance, mais pour lui c'est une tragédie, sa mère est décédée. Et quel rapport dans l'histoire globale ? Ben finalement, un petit événement tel que celui-là, si on raconte cet événement sous l'angle de l'histoire de la famille de ce soldat, bien oui, ça prendra peut-être beaucoup plus d'importance que les grands événements qui ont marqué l'histoire avec un grand H. Alors ici aussi, des choix ont été faits, Moshé a fait des choix, il y a des choses qu'il nous a racontées, vous pouvez lire la traduction, même ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, il suffit d'ouvrir une Bible et de lire ça, c'est un récit. La Sidra qu'on parle aujourd'hui, la Sèvra la Sainte Prochaine, c'est un récit de l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais il y a aussi certains événements qui ne sont pas racontés, et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors les événements, a priori, on ne comprend pas. L'événement qui ne va pas être raconté le premier, c'est la traversée de la mer Rouge, miracle fondamental. Ce qui s'est passé pour exterminer l'armée égyptienne, pour marquer une fois de plus la suprématie de Dieu sur la civilisation égyptienne, on en a déjà parlé souvent, et bien ça, ce n'est pas rapporté. Ou à peine, je vais tout de suite vous raconter dans quel verset. Deuxième événement qui n'est pas rapporté, c'est l'événement encore plus fondamental, l'événement de Har Sinai, de la révélation sur le mont Sinai, le don de la Torah. Alors oui, on nous raconte le don de la Torah, mais on nous raconte les dix commandements, mais on ne nous raconte pas toute la scène fantastique qui s'est passée avec la révélation en soi, Moshé qui est monté plusieurs fois, descendu. On ne nous raconte pas non plus le vaudor. C'est incroyable, ces choses-là. Alors, oui, c'est peut-être un tout petit peu raconté. Le don de la Torah, oui, c'est un tout petit peu raconté, évidemment, c'est un tout petit peu raconté. Alors, je lis quelques versets. Donc, dans notre Sidra, le quatrième chapitre, chapitre 4, donc versets 9 à 15. Ok, ça commence là. Raki-chamer, le Khamon, je saute un petit peu. Va-tikr-voun vata-am-doun tachata-ar. Vous êtes approché et vous avez pris place sous la montagne. Ve-ha-ar bo-er-ba-ech ad-le-va-chamaïm. Et la montagne était en flammes et les flammes montaient jusqu'au ciel. Voilà, c'est un mot, c'est un verset, ça continue encore un peu après. Dieu a parlé de mito-ha-ech, etc. Donc, de l'intérieur du feu. Mais ce n'est pas du tout le récit qu'on a entendu dans Chemote, qui prenait des pages et des pages, qui était avec la force de Dieu, la force de cet événement. Pas du tout. Ici, c'est à peine deux, trois mots, une allusion. Alors, la faute du vaudor. Oui, on en parle, mais ce n'est pas comme dans Chemote, étalé en détail, etc. Ici, c'est à peine un mot. Ve-ine-chatatem la-cham, elok-echem. Vous avez fauté, voici, vous avez fauté devant l'éternel, votre Dieu. Asitem la-cham, e-gel-masecha. Vous avez fait un veau, masecha, d'une idole. Sa-tem-in-aderech ha-chertsiva ha-chem-etrem. Vous vous êtes éloigné du chemin que vous avez défini, l'éternel, votre Dieu. Donc, chapitre 9, Dvarim, chapitre 9, verset 16. Comme je l'ai dit aussi, la traversée de la mer Rouge, à peine de façon allusive. Un verset. Et à propos de ce qu'a fait Dieu à l'armée égyptienne, à ses chevaux et à ses chars, quand il a inondé d'eau par la mer Rouge, quand il vous poursuivait, Et Dieu les a perdus, les a détruits jusqu'à ce jour. Donc, chapitre 11, dans Dvarim, chapitre 11, verset 4. C'est la seule allusion à ce miracle qui a priori prenait une telle place dans le livre de Shemot. Alors, pourquoi ? Pourquoi taire ces événements ? Pourquoi ne pas en parler ou ne pratiquement pas en parler ? La première réponse qu'on peut donner, c'est la réponse de la critique biblique. la critique biblique. Donc, c'est une façon de lire le texte, c'est une façon de découper ce texte en morceaux, de différencier différents styles, différents auteurs, et de voir par là quels étaient les débats, peut-être, qui pouvaient être ceux qui étaient actuels à l'époque de la rédaction du texte, ou confrontés différentes époques, et de voir à quelles époques on assistait sur tel ou tel événement. Et peut-être que dans cette optique-là, on a d'autres traditions, des traditions qui se sont rencontrées, des différentes façons d'avoir vécu l'histoire de la naissance du peuple, et pour certaines fractions du peuple, cette histoire-là, telle que nous l'avons vue dans Shemot, n'était pas importante, n'était pas une partie de sa propre histoire. Donc, on a mis tous ces textes ensemble, et puis évidemment, pour que ça ne chante pas trop, on a fait quelques raccords, et on a rajouté une petite allusion ici et là, pour essayer de donner une unité au texte, mais fondamentalement, ce sont des textes qui datent d'époques ou d'auteurs différents, et en fait, c'est la façon de voir de, par exemple, quelqu'un comme Spinoza, qui est un des précurseurs de la critique biblique. Donc, Spinoza a écrit un livre très important pour la compréhension de la religion, un livre qui, après, lui a permis de développer aussi, dans la fin du livre, une vision politique, c'est le traité théologico-politique que je vous invite à lire, il est passionnant. Alors, évidemment, sa façon de voir le texte biblique, elle n'est d'abord pas très reconnue par le monde rabbinique, mais elle est passionnante, elle n'est aujourd'hui peut-être plus tellement d'actualité, la recherche en critique biblique, la recherche sur les études du texte et de l'histoire, elle a quand même évolué, et il y a eu différentes... Mais le principe reste toujours valable, donc, d'étudier le texte. Et en fait, Spinoza, il nous raconte qu'il s'est basé, lui, il prétend, pour lui, il est issu directement de la tradition, il connaissait parfaitement le texte biblique. C'était un hébraïsant de haut niveau, quelqu'un qui écrit un livre de grammaire hébraïque. Alors oui, il a été excommunié, mais il dit, moi je continue, c'est moi la vraie tradition. Il continue ce qu'a dit déjà Abraham Ibn Ezra, donc un commentateur classique du Moyen-Âge, qui nous raconte toujours pareil, dans le début, à propos du début du livre de Dvarim, Eléa Dvarim, Acherdiber Moshe El Kol Israël, que Dieu a prononcé pour l'ensemble du peuple d'Israël, Évera Yarden, de l'autre côté du Jourdain, Bamidbar, Baharava, dans le désert, Mulsouf, Ben Paran ou Ben Tofel, Velavan, V'chatserot, V'edizaab. Alors, nous fait remarquer Ibn Ezra, il y a différents versets dans la Bible, il y a différents versets, et ces versets, il les appelle, il y en a douze, il en a compté douze, c'est le commentaire d'Ibn Ezra, donc sur le deuxième verset, il repart du premier verset, mais donc il y a douze versets qui posent des problèmes au niveau textuel. Alors oui, par exemple, ici, Eléa Dvarim, voici les paroles que Moshe a prononcées de l'autre côté du Jourdain. Mais c'est quoi l'autre côté ? Ils étaient du côté où ils étaient ensemble. Alors quand on dit l'autre côté du Jourdain, pour Spinoza, ça veut dire qu'ils étaient déjà en Israël, et l'auteur de ce texte raconte ce que Moshe a parlé quand ils étaient encore de l'autre côté. Voilà, c'est sa compréhension d'Ibn Ezra. Il y en a d'autres qui vont comprendre d'Ibn Ezra différemment, mais toujours est-il que dans ce commentaire d'Ibn Ezra, on peut retrouver donc douze versets qui posent problème, et des problèmes majeurs pour la compréhension traditionnelle de la Bible telle que nous avons l'habitude de l'entendre avec les commentaires des sages, de Rachid, du Talmud, etc. Voilà, mais on a parlé de ça, on parle de Spinoza, on parle du secret, des douze secrets d'Ibn Ezra, est-ce qu'on a résolu le problème ? Est-ce qu'on a totalement compris pourquoi ne pas parler des événements qui sont majeurs dans l'histoire, dans la fondation du peuple qui va rentrer en terre sainte, en terre d'Israël, de Canaan ? Eh bien non, non. On a peut-être résolu de façon littérale l'énigme, on a peut-être compris, oui, c'est un angle différent, mais on n'a pas résolu, si on veut, le problème de l'unité du texte, le problème qui fait que ce texte-là, il nous parle jusqu'à aujourd'hui, et qu'on arrive à le voir d'une façon globale, et on est intéressé par la façon globale dont ce texte peut s'envisager, et qui va nous donner un message. Si on regarde ça sous la lunette, on scrute chaque mot, chaque verset, pour dire celui-ci, il a été écrit par tel auteur ou tel groupe, et celui-là par un autre, et que donc il discute, etc. On a perdu, si on veut, la cohérence globale. Et cette cohérence globale, c'est justement celle-là qui nous intéresse, parce que c'est celle-là qui nous interpelle. Alors c'est de celle-là qu'on essaye de parler aujourd'hui, et toutes les fois que je vous raconte des petites paroles qui peuvent peut-être intéresser, et j'en suis bien content. Donc, on a perdu cette unité. Alors on va essayer de regarder un autre commentateur, un commentateur aussi classique, donc Ibn Ezra au Moyen-Âge, un petit peu plus tard, par le commentateur Chaim Benatar, Or Achaim, un commentateur qui est né au Maroc, fin du XVIIe siècle, et qui est décédé donc à Jérusalem en 1743. Alors il va plus loin encore que ce que le Talmud nous aura enseigné sur cette paracha, sur ce petit passage, et je vais vous raconter ce qu'il nous a dit. Pour lui, « Ele advarim, achar d'hiver Moshe, ces paroles, Ele advarim, achar d'hiver Moshe, c'est Moshe qui a dit ces paroles. Ceux-ci, Ele advarim, ce sont les paroles que Moshe a prononcées, contrairement à tout ce qui a précédé, tout ce qui a précédé, les quatre livres d'avant, surtout dans le cas de Moshe, c'est « Shemot, Vaikra et Bamidba », les trois livres, mais même « Bereshit », Moshe nous a rapporté, donc les événements qui ont eu lieu, qui ont mené à sa naissance, à son histoire propre, et à celles du peuple, mais ces paroles-là ne sont pas de Moshe, c'était les paroles textaux qui lui ont été transmises par Dieu, par prophétie. Mais maintenant, « Ele advarim, le livre de Advarim, ce sont des paroles de Moshe, ce ne sont pas des paroles de Dieu. » Moshe a prononcé ce discours, c'est donc l'interprétation de Moshe, et pas l'interprétation de Dieu. On nous confronte donc deux visions. Il y a d'une part les trois premiers livres, enfin avec l'antécédent de Bereshit, mais le début de la Torah, les quatre premiers livres de la Torah, si on veut, et d'un autre côté, voici maintenant les paroles de Moshe. Moshe a prononcé ce discours, et ce ne sont pas des paroles de Dieu. Alors le Talmud, comme je l'avais déjà dit dans le traité de Megillah, a déjà de façon allusive, peut-être même un peu révolutionnaire, disons, par rapport à la façon traditionnelle qu'on a de comprendre la tradition, etc. Donc, il nous a déjà dit qu'au moins les malédictions, au moins les malédictions qui sont citées dans le livre de Dvarim étaient de Moshe. Mais Orachayim, le commentateur Orachayim, va encore plus loin, il nous dit que tout le livre de Dvarim, il est de Moshe, il n'est pas de Dieu. Incroyable, n'est-ce pas ? Alors tout comme l'a fait avant lui, par exemple, Yaakov, à la fin du livre de Bereshit, de la jeunesse, qui est donc sur son lit de mort, il résume l'histoire pour ses enfants, il la raconte sous un angle un petit peu différent, il les bénit, etc. Eh bien, Moshe fait pareil. Avant de mourir, il veut laisser son interprétation et il veut donner au peuple, qui va maintenant rentrer en Terre Sainte sans lui, il veut donner donc au peuple les instruments intellectuels, spirituels, qui vont lui permettre de faire ce pas, de sortir du désert et de rentrer en Terre Sainte. C'est ça le but de ce discours. Et quand il fait ce geste, il choisit d'occulter des événements majeurs, tels que, donc, on l'a vu, la traversée de la Mer Rouge, le don de la Torah, la révélation du Mont Sinai, et la faute du Vaudor. Quelle est la particularité de ces événements ? Eh bien, justement, ce sont des événements majeurs, des événements qui marquent, qui montrent la force de Dieu par rapport à la petitesse de l'homme. L'homme qui n'a rien à dire, qui est totalement passif dans cette histoire. On lui dit, fais-ci, va là, mets-toi là, reçois la Torah, et toi, tu es là, mais complètement passif, c'est pas toi qui agis. Sans miracle, tu ne peux pas sortir, sans miracle, tu ne traverserais même pas la mer. La Mer Rouge, il faut la manifestation de la force divine pour pouvoir passer cette étape et quitter l'Égypte. Eh bien non, nous dit Moshé, les choses sont peut-être un peu différentes. On ne va pas mettre l'accent sur le miracle, on va mettre l'accent sur l'homme. L'homme, on va peut-être lui raconter des malédictions qui ont été mises en exergue dans le texte du Talmud. Donc, comme je vous l'avais dit, Megillah 31, page folio B, la deuxième page, Megillah 31, la madalef en boulebet, mais Moshé nous dit, non, maintenant, oubliez tout ça. Ce n'est pas oublié, vous vous en souvenez, je vais faire quelques allusions. Ça reste une partie de votre histoire, mais ce qui est important, c'est la façon dont vous, dont vous, le peuple, vous allez maintenant prendre votre propre destin en main. Vous êtes des êtres humains, vous devez vous comporter en tant qu'êtres humains, vous n'êtes plus dépendants, vous avez la charge de vous-mêmes, vous devez vous prendre en main et vous devez monter la société juste qui va être la vôtre. Alors, façon de voir, relire l'histoire, en mettant l'accent sur différentes choses qui n'ont peut-être été soulignées différemment au départ, Flavius Joseph, aussi, un grand historien, a fait la même chose. Flavius Joseph a raconté l'histoire de tout le peuple et il a écrit en détail l'histoire du siège de Jérusalem et il a développé toute une argumentation pour finalement expliquer pourquoi pour lui il était inévitable de trahir, il était inévitable de sortir et de se livrer aux Romains parce que sans cela tout allait disparaître. Il s'est justifié. Eh bien, Moshé fait pareil. Moshé, c'est donc pas seulement un grand chef, c'est pas seulement celui qui a guidé le peuple dans le désert et à la sortie d'Égypte, c'est pas seulement celui qui a été un grand législateur qui a fait une révolution qui a marqué l'histoire du peuple et l'histoire de l'humanité, mais c'est aussi un historien. Il a su, comme Flavius Joseph, nous donner sa façon de voir et nous permettre de comprendre qu'est-ce qui était important au moment d'entrer en Terre Sainte, qu'est-ce qu'il fallait prendre avec nous et qu'est-ce qu'il était moins nécessaire, on pouvait peut-être évidemment le garder, ça fait partie de notre patrimoine culturel, mais c'est pas avec ça qu'on va vivre. Nous vivons pas avec des miracles, nous vivons dans le quotidien et nous vivons une histoire qui est totalement humaine et c'est cette histoire qui est totalement humaine qui va avoir son importance et c'est celle-là qui va nous permettre de fonder une société juste telle que Moshé l'a prévue pour nous et c'est celle-là qui va être la plus importante. Laissons de côté les miracles, nous dit Moshé ou Moshé choisit de ne pas nous dire. Ces miracles, ils sont peut-être moins importants pour la fondation d'une société juste. Soyez humains, soyez des hommes, restez à l'échelle humaine, c'est ça qui compte. Voilà, et ce message-là on va le développer tout au long du livre de Dvarim et on va aller encore beaucoup plus loin, vous verrez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada